Applaudissements 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 Voilà, on peut s'asseoir très simplement en bas de plaine. Joël Cohen, Bruno Delbonnel, Anaïs Duché qui va traduire vos propos. Alors Joël Cohen a eu une frustration avec ce film, il vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il aurait tellement voulu qu'il ne soit plus vu dans une salle comme ici, avec un public comme vous. Donc c'est aussi l'occasion pour vous de lui poser des questions et de réagir à ce Macbeth. Je vais entamer la conversation avec Joël et Bruno, mais assez vite je vais vous donner la parole. Donc si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être Joël, la première question quand on est cinéaste, Macbeth c'est un peu effrayant parce que c'est une des pièces de Shakespeare qui a été le plus adaptée au cinéma et pas tout à fait par n'importe qui, par des cinéastes importants. Et en plus on sait que dans le théâtre, c'est une pièce qui a la réputation de porter malheur. C'est une pièce qui a la réputation de porter malheur à ceux qui s'y attaquent. Donc ça faisait quand même beaucoup de choses pour que vous avez tenu, et en plus pour le premier film que vous signez seul, sans votre frère, à faire cette adaptation de la tragédie de Macbeth. Oui, il y a un nombre de choses qui se sont intéressantes à faire de Shakespeare et à faire de cette pièce en particulier. Une, c'est juste que la nature de Shakespeare, c'est, vous savez, c'est une grande figure en art et en la littérature que l'on a fait de faire justice à l'arrivée. Et la autre, c'est, comme vous disiez, il y a eu des autres, il y a eu des très grands adaptationses déjà de cette pièce en particulier. Le plus notable ones probablement sont la Poulanski version de la 70s, qui est une très intéressante movie, et une très grande adaptation, qui était Kurosawa's. Kurosawa's, de course, c'est un grand film, et c'est la histoire de Macbeth, mais c'est pas la langue de Macbeth. Et c'est transposé à une autre époque, une autre époque. Donc, je pense, nous avons dû juste forget-à-dire que tout de suite, afin d'approcher ça. Et la façon dont ça s'est passé, c'est que ma femme, Fran, a été fait en la production de la théâtre, et elle a demandé de direct la théâtre de la théâtre. Et j'ai dit, je ne pense pas que je peux faire ça. Je ne pense pas que je peux faire ça. et c'est pas la façon dont ma tête fonctionne en termes de pensée. Mais si vous laissez me penser un peu comme un film, alors peut-être nous pouvons faire quelque chose d'intéressant. Oui, effectivement, il y a énormément de choses qui font que c'est intimidant comme projet à plusieurs niveaux. La nature même de Shakespeare, qui est une si grande figure, une figure aussi majeure de la littérature. Et puis, comme vous disiez, plusieurs adaptations déjà excellentes. Celle de Polanski, dans les 2010, qui est très intéressante, c'est souvent moi. Et celle de Kurosawa, même si c'était une grande adaptation au niveau de l'histoire, mais ce n'était pas la langue de Shakespeare, c'était transposé à une autre époque. Et donc, peut-être que finalement, il a fallu qu'on oublie tout ça pour se lancer dans cette adaptation. Et l'idée est venue de ma femme française qui jouait au théâtre, qui jouait ma tête au théâtre, qui m'a demandé de mettre en scène la pièce au théâtre. Je lui ai dit que je pensais que je ne serais pas bon pour une mise en scène théâtrale, que ce n'était pas ma forme d'esprit, mais que si elle me laissait y réfléchir en tant qu'adaptation cinématographique, peut-être que ça fonctionnerait. Vous avez opté pour une forme extrêmement stylisée, on peut le voir, mais je pense que de tous vos films, peut-être le grand saut, mais je ne suis pas sûr, c'est celui, en tout cas, qui est entièrement tourné en studio. C'est-à-dire que le parti pris du studio, est-ce que ça s'est arrivé très vite, vous dire que tout serait en studio, et que donc, il allait falloir inventer une forme, une stylisation extrêmement précise, parce que justement, tout était possible à cause du studio. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. qu'on a fait en tant qu'est-à-dire, c'est-à-dire que ce n'est pas possible, ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que ce n'est pas possible, c'est-à-dire que, comme je disais, il y a une autre chose que je pense, c'est-à-dire que Bruno et je parle, et que je parle beaucoup avec Stéphane Deschamps, qui est le designer. Nous étions intéressé par Edward Gordon Craig, qui était un set designer à l'écran de l'écran de l'écran, qui a fait beaucoup de Shakespeare. Et ce qu'il a dit, c'est-à-dire que, avec Shakespeare, vous voulez que vous voulez de l'écran de l'écran, c'est-à-dire que l'écran est un mistake, et ce qu'il veut dire c'est-à-dire que c'est-à-dire un endroit qui est plus à l'écran, c'est-à-dire que il dit. Et ce type de stylisation et cette idée était très influéensif sur nous, en termes de la façon dont nous pensons sur le fait de la photographie, et le style, et le design. C'est-à-dire que nous avons aussi part de la raison pourquoi nous avons mis en noir et blanc, ce qui est déjà une abstraction, et pourquoi nous avons mis le design de l'écran dans ce style Edward Gordon Craig. Oui, c'est vrai, on en a beaucoup parlé avec Bruno, ça ne nous intéressait pas de réaliser une version réaliste de Shakespeare, où on aurait loué un château et où on aurait fait galoper nos acteurs à cheval dans la bruyère. Donc ça, c'est un film atypique, parce que, comme je le disais en introduction, on voulait préserver la forme un peu théâtrale de cette pièce. Et Bruno et moi, on a aussi beaucoup discuté avec le chef décorateur, Stéphane Deschamps, et aussi on s'est inspiré de ce qu'avait dit un décorateur qui avait travaillé sur beaucoup d'adaptations de Shakespeare il y a assez longtemps, et qui s'appelait Edward Gordon Craig, et qui disait qu'avec Shakespeare, il ne fallait pas hésiter à s'éloigner du réalisme, que ce serait une erreur de vouloir faire quelque chose de réaliste, et que finalement, on était plus proche du vrai quand on se rapprochait de l'onirisme et de la stylisation. Ça nous a beaucoup influencés, et c'est allé donc jusque dans les décors, et même dans le jeu des acteurs aussi, peut-être doux, noir et blanc, qui étudie déjà une sorte d'abstraction, et voilà, avec tous ces décors également. Justement, alors ça peut être la première question qu'on peut poser à Bruno. Évidemment, on s'y habitue tout de suite, ça s'impose immédiatement, mais ce n'est pas si évident que ça, le noir et blanc, d'autant plus que c'est votre premier film en noir et blanc, Joël Cohen. Est-ce que dans vos discussions avec Joël, Baudot d'Albonnel, le noir et blanc a presque été une évidence, enfin, c'est imposé dès le début ? Oui, presque le début, parce qu'en plus, comment dire, il y avait déjà aussi plein de choses que je ne mentionne pas, mais on avait assez envie aussi d'utiliser les éléments qui viennent du théâtre, en fin de compte. Et il y a un moment où on voulait utiliser des toiles peintes comme décors, des études, des choses en mouvement qui sont propres au théâtre, et par le cinéma. Et donc, le noir et blanc est venu très naturellement. En plus, on s'était beaucoup influencé aussi de la passion de Jamdard, nos arrières, et la nuit du chasseur. Donc, c'était des choses comme ça, assez récurrentes qui revenaient constamment. Et donc, le noir et blanc était une évidence. Et en plus, ce que disait Joël quand on préparait, c'est que Denzel Washington n'est quand même pas très écossais. et le noir et blanc rend son côté afro-américain absent. Donc, ça aidait aussi à faire passer quelque chose qui pouvait être difficile à faire passer au départ. C'était donc une évidence, le noir et blanc. C'était une évidence d'oré que c'était la question. C'était la question. C'était la question. J'ai le droit de faire passer à la question de la question ? C'était la question d'oré si on avait l'albert à l'albert de l'albert de l'albert de l'albert d'albert de l'albert qu'il de l'albert d'albert en early choice. Et comme je disais, je pense que c'est juste immédiatement... The beautiful thing about Black & White is that, comme je l'ai dit, c'est immédiatement abstractant, même si c'est une abstraction que tout le monde immédiatement comprend. Ils ne le trouvent pas... C'est pas une chose d'avant, c'est immédiatement accepté, même si c'est un travail sur toi comme quelque chose qui est artificiel, évidemment. Et comme ça, c'est le format d'image qu'on a choisi également. C'était dès le départ, voilà, de faire ce format d'image à l'ancienne. C'est imposé à nous. Et la beauté du noir blanc, c'est que, voilà, ça donne tout de suite cette abstraction, mais à la fois que l'on comprend tout de suite. C'est à la fois artificiel, mais c'est quelque chose qui est tout de suite accepté par le public et qui passe tout de suite au second plan et qu'on embrasse immédiatement. And as a matter of fact, there's one other thing about that. When I first met Denzel and asked him to do the part, Denzel said to me, what about the black and white of it all? And I said, yeah, we're going to shoot it in black and white. And Denzel, Fran was there and said, Joel, I don't think that's what he was talking about. But that's his answer. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Denzel pour proposer le rôle et il m'a demandé, mais justement, le côté noir et blanc de tout ça et je dis oui, on va le tourner en noir et blanc. Et Française qui était avec moi a dit non, 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 en fait, c'était pas cette façon-là, c'était pas ce sens-là de la question. Bruno, quand vous parlez de la passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, ça veut dire que vous avez revu le film ensemble? Oui, oui, on a regardé quand même le Château de la Rémi et de Kurzawa, on a regardé le Macbeth d'Orson Welles, le Bansky aussi. Et puis, évidemment, la Lune des Chasseurs, on avait déjà regardé quand on faisait Bansky Squad. Mais oui, la passion de Jeanne d'Arc était quand même... Parce qu'en fait, dans la passion de Jeanne d'Arc, celui de Dreyer, ce qui est assez fascinant, c'est justement les gros plans. Et la puissance du 1.33, de ce format par rapport aux gros plans, d'un coup de... comment dire, je me souviens du premier plan. Le premier plan, qui est l'arrivée de Denzel, sur cette plage où Joël disait, il arrive de très loin et il finit en très gros plan. Et on dit immédiatement, c'est Denzel Washington, maintenant on peut passer à autre chose. Et donc, le 1.33 s'imposait presque naturellement aussi, parce que ça remplit le cadre, à l'inverse du cinémascope ou du format du ballon. Donc, c'était vraiment une évidence. Donc, pour la puissance, on ferait du cadre. Vous parlez des visages, c'est exactement ça. Ça, c'est-à-dire qu'il y a ce format carré qui est format avec une piste sonore. Mais bon, voilà, c'est du 1.33, on peut faire ça grâce au numérique. Mais il y a surtout ce parti pris des visages. C'est-à-dire que la passion de Jeanne Naf, bien sûr, c'est l'oppression du décor, c'est la claustration, mais c'est ce qu'on a appelé la visagéité de Dreyer. Et ça, je trouve que dans le film, au début, on retrouve ça très fort. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui tranche terriblement avec le cinéma contemporain. C'est-à-dire qu'on n'a même plus l'habitude de voir comme ça les acteurs, en si gros plan, cette attention à leur jeu et au frémissement de leur visage. C'est aussi ça que vous recherchez, Joël ? C'est absolument true, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui font complètement des choses avec des close-ups. Ils font en un autre autre façon que dans le widescreen, pour toutes les choses de choses. Et, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous allez de la scène et il devient un film. Il n'est pas plus de close-ups dans les plays, mais c'est le super version de ça, et je pense que c'est vraiment beau dans cette contexte. C'est aussi, c'est en train d'être dans les weeds un peu, mais c'est un peu strange, en termes de gens parlent à l'autre, parce que vous n'avez jamais à l'intérieur du frame, à l'intérieur du frame, et ils sont regardés à l'autre. Vous pouvez mettre à l'intérieur du frame, à l'intérieur du frame, à l'intérieur du frame, et c'est très différent d'un format de widescreen. Le plus grand que vous allez, le plus que vous allez passer, le plus que vous allez passer à l'intérieur du frame. Je sais que c'est une manière fantastique de faire quelque chose comme ça, où vous voulez être très, très près. Vous utilisez beaucoup de close-ups. Oui, c'est très vrai, c'est un format qui fait des merveilles sur les gros plans en particulier, et ça rend beaucoup mieux qu'en format large. Et c'est à ce niveau-là qu'on s'éloigne évidemment de l'aspect pièce de théâtre, et que ça devient réellement un film. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces très gros plans, ça permet d'avoir le personnage au centre du cadre, et du coup il n'a plus le même rapport, il ne communique plus de la même manière avec les autres personnages et l'équipe. Parce que plus on est en plan large et plus on va avoir tendance à mettre ces personnages au bord du cadre. Bonne année Lionel, quand vous avez la liberté qu'on a aussi en studio, c'est-à-dire des éclairages où il s'agit vraiment de tout créer, est-ce qu'on peut se permettre d'essayer des choses ? C'est-à-dire de varier les ombres, de varier l'éclairage, de se dire ça, ça peut fonctionner, et puis non, finalement il faut le changer. Est-ce qu'on a plus de latitude que quand on est dans des décors naturels, même si bien sûr ils sont équipés, etc. Est-ce qu'on a l'impression en studio vraiment d'une abstraction ? C'est-à-dire de partir de rien et d'avoir le droit d'essayer des choses différentes ? Oui, absolument. Mais d'ailleurs moi je suis beaucoup plus à l'aise en studio que dehors. J'ai beaucoup de mal à parler avec le numéro naturel. Il y a des cheveux qui savent le faire, mais je ne sais pas très très bien. Et partir, on part du noir. C'est-à-dire que quand on travaille en extérieur, on part de lumière et on enlève. Tandis qu'en studio on crée tout, on parle vraiment du noir. Donc on a une liberté absolument incroyable. Et moi c'est ce que j'aime en fait. J'ai fait plus de films en studio que de films en extérieur. Ou en décors naturel. C'est vraiment nouveau que je suis. Et là, ce que vous avez créé en noir et blanc, ce jeu de balance, je crois que vous le comparez à la musique. C'est-à-dire que vous dites, on compare souvent le travail du chef opérateur, du directeur de la photographie plutôt à la peinture. On dit qu'il sculpte les lumières et les ombres. Et là, vous dites, avec Joël Cohen, on a vraiment essayé de trouver une musicalité des choix photographiques et des choix d'ombre et de lumière. Oui, c'est dommage. Moi je peux revenir, c'est plus un livre, il faudrait s'adresser. Mais c'est vrai que je pense que le cinéma s'approche plus de la musique que de la peinture. C'est du rythme quoi. Et c'est du rythme, c'est le seul art où on peut dilater ou contracter le temps. C'est assez incroyable. On peut faire durer une heure pendant quatre heures, si on a envie. Ou on peut réduire une journée en deux minutes. Donc c'est le seul art qui peut faire ça. Et donc c'est du rythme quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus proche du rythme, c'est quand même la musique et l'architecture en fait. Et donc, ce qui est... Et en plus, bon là c'est assez spécifique à Shakespeare aussi, puisque, enfin, Joël en parlera mieux que moi. Il y a quelque chose qui est dans le rythme de la langue. Je peux peut-être commencer, mais enfin, il y a quelque chose chez Shakespeare, dans ma poésie anglaise, qui s'appelle Le Pentamètre Nyrambique, qui n'existe pas dans la poésie française, donc qui rend des traductions assez incroyables, impossibles. Et donc, où Shakespeare arrive de passer à la prose, à une versification comme ça, Le Pentamètre, et tout ça dans le même monologue. On le voit dans le monologue des colonnes où il va ouvrir la porte. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de rendre hommage en fait, de respecter cette langue. Et de construire ces beaux choses autour de ce rythme, quoi. Excusez-moi. Et donc, j'ai travaillé bien par rapport à ça aussi. Vous pouvez parler de ça, Joël, parce que nous autres français, évidemment, nous sommes très ignorants de cette musique shakespearienne qu'on entend en anglais, mais qu'on perd dans la traduction. Mais il y avait cette volonté affirmée, voilà, de travailler visuellement le rythme de cette langue. Oui. Vous savez, ce qui est vraiment intéressant, parce que c'est, c'est... 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 parce que c'était ce qu'on essayait de faire. Il y a toujours quelque chose de très musical dans le cinéma, mais c'était surtout, particulièrement ici, notre ambition. L'un des plus beaux compliments qu'on me fait sur le film, c'était, alors que j'étais en train de le boucler et de terminer, un ami à moi, chef d'orchestre, m'a dit de ne pas mettre trop de musique, de ne pas insérer trop de musique par-dessus le film, parce qu'il était déjà musical en lui-même. Promesse tenue. Madame, une question ? Bonjour, merci beaucoup, Joël, merci, Bruno, pour cette conversation. Je voudrais vous demander à vous sur le processus de casting, Joël. Est-ce que vous avez appris toutes les personnes, qui étaient avec Francis dans le film, et vous l'avez mis en un film ? Ou est-ce que vous faites un casting ? Vous cherchez des acteurs, je ne sais pas, dans l'Amérique ou dans différents pays ? Oui. Alors, concernant la distribution, est-ce que tous les comédiens qui jouaient avec Frances McDermott dans la pièce d'origine ont été repris pour jouer dans le film ? Ou est-ce que vous avez auditionné aux Etats-Unis et dans d'autres pays ? Parce qu'il y a beaucoup d'accent différents de l'anglais dans le film. Alors, la question... C'est parti avec Fran, parce qu'elle a demandé de faire ça. Elle a fait ça. Elle a fait ça, qu'elle a fait ça, quand elle était 14 ans. Elle a fait ça, mais n'a pas fait ça, elle a fait ça. Elle a fait ça en un film. Mais ça a fait ça, elle a fait ça. j'ai vu des gens de partout partout, et ils sont vraiment allés dans l'anglais de l'anglais. Donc, il y avait des Américains, 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 il y avait des Américains. Donc, oui, c'était un mix de accents. Et à un certain point dans le rehearsal, je me suis un peu inquiet de ça. Et je me suis dit, parce qu'ils peuvent tous faire ça, parce qu'ils peuvent tous faire ça. Je me suis dit, parce qu'ils peuvent tous faire ça avec un Américain accent. Et on a fait une journée, il y a eu, il y a eu, il y a eu, et je pense à un peu de gens, la différence entre les accents, juste que c'est la différence entre les rachiales de l'anglais, il y a eu, je pense que les gens, je me suis afraid que les accents se déclenche, chère à celle du extérieur et à l'élite. Mais je me Doriez ! Mais je me musically underneath that you know the rhythm and the rest of it so but yes we did catch from all over after genzel and um friend we decided on playing with a camera and then we came to the hotel washington and then we auditioned people from all the anglophones in fact the united states united britain and irlandais and then inside of the united states the north of the united states and it made an enormous mix of accents which means in repetition it was a bit inquieting at a certain point and so i decided to test all of them to make an accent american because they were all able to speak with an accent american and on a testé une journée and in fact on a laissé tomber on a dit que c'était vraiment pas la peine et parce que finalement tous ces différents accents sont le reflet de cette distribution qui est extrêmement mixte et autant j'avais peur que ça voilà que ça puisse clasher autant finalement ça c'est tout ça s'est fondu dans la versification et comme c'était ça que je voulais mettre en avant cette poésie de la langue et que je voulais que tout ça devienne une mélodie et finalement tout s'est fondu extrêmement bien monsieur bonsoir messieurs bonsoir madame monsieur del bonnel je voyais dans un entretien pour american cinematographer que vous aviez pour intention de donner un aspect narratif à la de ce sens là je trouvais ça assez évident par rapport à l'adaptation d'une pièce théâtrale mais je me demandais lorsque vous envisagez un projet qu'est-ce qui fait que vous décidez que la lumière sera narrative et comment est-ce que vous arrivez à rendre les lumières narrative ? je crois que c'est rien je sais rien je sais même pas ce que c'est que le cinéma je sais même pas ce que c'est c'est je sais même pas ce que c'est que la lumière commence à descendre comme ça de plus en plus contraste de plus en plus aiguisé quoi et ça va jusqu'à la séquence de la quand on marche dans la colonne à la place de colonnette cet alignement de colonnes comme ça où là c'était pour moi intéressant de faire une lumière qui est très très sèche et j'ai utilisé pour ça d'ailleurs des projecteurs de rock'n'roll pas de projecteurs de cinéma qui sont des choses qui ont des ombres très très nettes j'ai utilisé une douzaine par arches comme ça et qui créent une ombre à chaque fois sinon avec les projecteurs normaux de cinéma les ombres seraient parties en faisceaux comme ça tandis que là il y avait un projecteur par arches et il y avait des ombres absolument nettes donc c'était une manière d'accentuer le rythme lui-même le rythme du texte par la lumière voilà donc c'est ce genre de choses qui me traverse mais on peut dire si on fait le lien avec la musique aussi on peut très bien se dire que dans un scénario il y a des moments qui sont des moments très pianissimaux qui sont des adagions comme ça et puis tout d'un coup ça part en forté mais j'ai eu, si je peux me permettre de continuer un tout petit peu j'ai eu une discussion avec Bob Richardson qui est le chef-op de Tarantino et qui a beaucoup travaillé avec ce français aussi et il disait que Snowfalling on Silas qui est un très beau film c'était un poème et que par contre The Aviator de Scorsese c'était une symphonie et en fait si on commence à penser à ce genre de raisonnement mais qu'est-ce que c'est que la lumière d'un poème ? qu'est-ce que c'est que la lumière d'une symphonie ? c'est-à-dire que ça pourrait être trois mouvements très distincts de lumières très différentes à l'intérieur d'un film alors comment on articule ça par rapport à un scénario ? et comment on frustre les metteurs en scène ? on arrive bonsoir bonsoir monsieur Cohen bonsoir monsieur Delbonel moi j'ai deux questions techniques qui s'adressent à vous tous les deux la première, donc vous avez tourné les films en numérique est-ce qu'il s'est posé la question de le tourner peut-être en pellicule au début ou pas ? et deuxièmement vu que le film était destiné à être en noir et blanc est-ce que vous avez tourné en couleur pour ensuite le passer en noir et blanc en cause prod ou est-ce que vous avez tourné avec des capteurs numériques noir et blanc ? bon ben je vais répondre non on n'a pas pensé de tourner en film déjà enfin je vais aller assez vite en fait après donc on a tourné en numérique et après on a tourné en couleur et c'était intéressant parce qu'il y a des caméras numériques maintenant en noir et blanc mais je trouvais ça pas très intéressant c'est-à-dire que ça me bloque quelque part tandis que d'utiliser un capteur couleur ça me permettait de jouer sur les trois couches rouge, vert, bleu du capteur lui-même et de les utiliser comme des filtres comme les micromètres du noir et blanc utilisaient des filtres donc j'utilisais les couches couleur du capteur pour les transformer en noir et blanc mais je pouvais jouer sur les courbes de ce tour pour en répondre grand simplement c'était intéressant de le tourner en couleur et de tout transférer en noir la question s'adressait à tous les deux enfin si j'avais quelque chose à dire la question s'adressait à tous les jours donc j'avais eu l'ai fait j'ai fait j'ai fait que la film et déjà, c'était un très difficile difficile de faire parce que c'est, vous savez, c'est devenu un sort de vestige medium black and white film since it was you know essentially phased out for movies in the 60s so digital really seemed like not only the only way to go but really the best way to go just in terms of flexibility and so it was it was a decision right from the start I don't know if I've never envisioned to tour in a pellicule I had to tour in a film a very long time in a pellicule noir and blanc and I found the process extremely difficult and complicated because the pellicule noir and blanc a quasiment disappeared since the 60s so it's something like a vestige and so the souplesse that we could prepare the numérique has made that it was a choice for the départ Bonsoir Une question Manifestez-vous, ah voilà vous êtes au fond, ça y est, on va, allez-y Bonsoir, je voulais savoir monsieur Cohen, je crois avoir lu que vous découpiez énormément vous les préparer beaucoup en amont avec les storyboards, est-ce que sur ce film précisément vous avez utilisé ces techniques de storyboards et vous commencez à aussi une deuxième question sur la prophétie, c'est très important dans ce récit, la prophétie, j'ai l'impression aussi que ça existe pas mal dans votre cinéma, je voulais savoir comment vous abordez cette question de la prophétie, dont vous ne pouvez pas échapper Ah, well it's true, we do do lots of things, you know, we've always storyboarded everything that we've done We don't look at them once we, much, once we start shooting but it's nice to have the plan in the background in the back of your head as far as the prophecy is concerned really I just know I witness you know not something I can really talk to because I've never thought about it that way I guess I mean the idea of the prophecy in this particular piece is fascinating because it's in one of the things that was so interesting about doing the play because it's a it's about a character who who receives a prophecy disbelieves it believes it fights to make it happen further and then fights against it happening so his relationship to the prophecy is shifts through the whole play very dramatically and is really kind of the dramatic vulcrum of the play and it's a fascinating device in this play so you're right that it was one of the attractions of this but it's hard for me to extend it to the rest of the things that I've done with my brother but it was interesting in the Kurosawa movie the prophecy you know the whole lady in the shed she's talking exactly what you're talking about about the human nature and she's not really talking about the prophecy itself yeah so the notion of the prophecy it's true that in this piece it's particularly fascinating because we have a person who annonce a prophecy first he does not believe it then 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 he does not believe it and then he passes the rest of the piece to fight against the fact that it could be done so it's a very interesting so I doubt that yes it's what attracted me to the beginning of this story but then I would not have the idea to extend it to my work please I have two questions so first why did you choose this fantastic actor Denzel Washington and then I thought about Fargo watching this movie Fargo being one of my favorite movies and with Francis and the musician also and did you want to add something to Fargo about our lust for crime, our lust for power or something did you think about Fargo while doing Macbeth ? well yes he's a fantastic actor that's the reason why we went to him I mean he had some other virtues as well which were this was an adaptation of the play where the protagonists are are older than are usually cast in these parts and the play sort of becomes about that to a certain extent Denzel's pretty much exactly the same age as Fran he's had a lot of experience doing Shakespeare in the past so this wasn't an idiom that was a foreign to him in any way and the last thing is that I had met Denzel many years ago and we had talked about you know the possibility of doing something together but it's always you know you have these discussions but it's always the part has to sort of meet the actor at a certain point and it may happen and it may not and this was a place where I thought oh okay this is a this this is the right combination here so yes it's a formidable actor and that's why I chose him but he has other virtues like the fact of adapting this piece where the actors who have the main roles are more aged than those who are usually chosen to play these roles and the film also talks about that and Denzel and the French are almost the same age and then it's also an actor who has much experience and as far as you know a relationship between this movie and Fargo I not really I mean there was no conscious sort of connection between the two of them and in the in my mind outside of the fact that this play is you know it's it does prefigure a lot of sort of American genre literature you know it's about a couple plotting a murder it's a little bit closer to film noir probably than it is to than Fargo is but they're both crime stories right I guess in a broad sense in that respect and the sort of popular entertaining entertainer and the sort of popular entertaining entertainer part of Shakespeare which he certainly was then you could sort of relate it to the crime story of Fargo but beyond that not really and then you can see that there was no connection between the two and then you can see that there was no connection between the two and beyond the fact that this piece yes it is a figure without doubt a lot of genre of American literature the couple who plot who planifies a murder et donc on va retrouver des thèmes du film noir des tropes du film noir et on peut se dire que Shakespeare en tant que écrivain de auteur de divertissement populaire ce qu'il était certainement voilà entre dans cette tradition on va créer cette tradition hi so first thank you for the wonderful film and I have a question for the plot because there are some adaptations from the plot for example that both of the deaths of Macbeth and his wife is changed a little so I wonder what are some of the considerations on the adaptation is it like the biggest rhythm or like what you mentioned the dreamlike world idea et donc est-ce que vous pouvez nous en parler des petites libertés que vous avez prises et aussi ce que vous parlez du monde un peu odique well we didn't mess with the plot very much as I say it's I mean one of the interesting things about the plot in the original play the thing that was intriguing to me is that this is one of the only in fact it may be the only really good marriage in Shakespeare they happen to be planning to kill someone but it's a very good marriage they love each other they're you know and that part of it was interesting to me I thought that that was something that and again casting two older actors with the idea that this had been a long marriage a long and very successful marriage was interesting and in that respect I guess you're right that it's a little bit different or that we're thinking about it that way might be a little bit different than some other adaptations but that's it anyway that's the way I was thinking about Why? Well, we don't really have a freedom with the intrigue but in the original piece what I always wanted to do is that it's perhaps the only piece of Shakespeare where we have a couple who is happy in marriage and that I found it very interesting and so in the fact that I chose two older actors in giving the idea that it was a marriage that it was a marriage that it was a marriage that yes it's definitely different from the other adaptations that have been made It's a Yes Thank you Mr. Mr. Thank you for this amazing film and my question also on the relation to Shakespeare if I don't know that it's the first time you adapt to a classic with the literature and the theatre why have chosen to adapt ce qu'il a fait si je... maintenant, à ce que tu as derrière, qu'est-ce que ça signifie ? Um, yeah, c'est the first time I have adapted, I guess what you'd call it, classic piece of literature, I've adapted with Eason, I've adapted a few other things, two other novels in particular. One of them, a Cormac McCarthy novel, a Charles Portis novel. Why Shakespeare? I wouldn't necessarily have chosen Shakespeare, honestly, on my own hook. It was kind of chosen for me by Fran, really. I mean, she put the idea in my head. I don't think I would have had that idea or gone there had it not been for that. I don't consider myself a Shakespeare... I mean, I'm a person who's watched a lot of Shakespeare and read a lot of Shakespeare, but like a lot of, you know, English-speaking people who, who, uh, you know, read the classics, you know, wasn't any different from that, but I wouldn't consider myself in any way particularly knowledgeable about it. But once you get to take a dive into these plays, you know, they reveal themselves to be so deep and so, uh, so great that they're, you know, especially if you're trying to adapt it, you have to sort of get into it in a really granular way and it's a very rewarding experience. But it's, it's the, what you're seeing is the, a reflection of, uh, of really a layperson's idea of how to do this play as opposed to some Shakespeare scholar's idea of how to do the play. Yes, it's the first time that I've adapted, like you said, a classic, even if, like with my brother, Ethan, we've adapted the romans, including the Garnac McCarthy. And I, it's not at all that I've said to myself to adapt Shakespeare. It's really Francese who put this idea in mind. Even if I read and I've seen many pieces of Shakespeare, like many anglophones, you know, these things, these classics of our literature, I never considered as a savant in the matter. But it's true that once we're plonged, there's a deep depth, it's so magistrate that, like, when we adapt, we enter in all the details and it's extremely gratifying. We find a lot of things. — Good afternoon. — I have a question for Mr. Cohen and for Mr. Delbonnel. — By the way you have turned for a platform, in an opinion, AppletiVite, is that a influence in your work in your community, both in terms of production and of creativity creative, but also in terms of cadre and of mise en scène. Because the fact of knowing that it's a film which is designed to a platform has changed the choice of cadre, in terms of a film destined to an Apple TV. And also, perhaps in terms of aesthetic, because I have the impression that the productions of Apple TV, including the series, have often images numériques, in terms of terms, very clear, net and precise. — And which quality? — Which quality? — Well, to answer the first part of your question, not in the least. In no respect, I think did have anything to do with how we approached it, what the visual plan for the movie was, what the general plan for the movie was. And in fact, Apple wasn't around when we made the movie. Apple acquired the movie after we finished it. So, but nevertheless, I mean, even had that not been the case, um, I don't think, I think it would, I don't think it would have affected anything in terms of our thinking about the, uh, about the, uh, way we made it. Um, and, you know, I know it had a very, uh, almost known theatrical release in the United States, I mean, in, uh, in Europe. In the United States, it did play in theaters for a month before it went on the, on the, uh, streaming platform. So, um, and in that respect, it's no different from any other movie I've ever made, some of which have had long theatrical releases and then wound up on home video, and some of which have had disastrously short, uh, theatrical releases and then wound up on, uh, home video platform. So, there really isn't that much difference. difference. The business is changing now in terms of the overall weight and where the revenue comes from. Yes, drastically now, but in terms of myself, um, not so much. Alors, pour répondre à votre question, non pas le monument, ça n'a eu aucune influence, euh, pour la simple et bonne raison qu'Apple n'a acquis le film qu'une fois terminé. Euh, et combien même, c'est-à-dire que ça n'aurait, euh, influencé en rien nos choix, euh, euh, je sais que le film n'est pas sorti, ou presque pas sorti en salle en Europe, mais aux Etats-Unis, il a eu une sortie d'un mois en salle, euh, avant de, de, d'ensuite, euh, être diffusé sur la plateforme. Euh, donc, en, voilà, ça veut dire que pour moi, je l'ai pas fait d'une façon différente, euh, de tous les autres films, euh, parce que certains de mes films ont eu une, une vie en salle et ensuite, évidemment, sont sortis, euh, un prêt en, sur support, euh, voilà, DVD, ensuite sont arrivés sur les plateformes également, ou sur les chaînes de télévision. Certains de mes films ont eu une vie extrêmement courte, désespérément courte en salle, et ont eu plus finalement plus de succès, ensuite, quand ils ont été vus, euh, à la maison. Euh, donc, le modèle économique, effectivement, est en train de changer, et la part, euh, des revenus d'un film entre la salle et ensuite, sa vie après la salle est en train de changer, mais moi, ça ne change pas ma façon de faire des films. Mais, juste à ajouter, euh, having said that, this is the, you know, environment, this is the platform that I think all filmmakers want their movies to be seen. It's, it's, um, um, it's in a theater like this, it's on a big screen, this is what you do all the work for, this is what all the sort of hard work on every little tiny detail that may or may not be noticed gets done when you're making a movie and you're hoping it can be seen in this kind of environment so that those details and that kind of work is present in the experience of the viewer. So, um, I don't want it to be, what I said before, to be confused with the fact that, that, you know, that's the, a smaller platform is the way I want these movies to be seen. And I think that's true of every filmmaker. Oui, ceci étant dit, voilà, quand on fait un film, on veut vraiment que, que tous les petits détails sur lesquels on travaille de très près, puissent être vus, voilà, par le spectateur, sur ce genre de, justement, de support, ici, dans une salle comme ça, et pour l'expérience du spectateur, c'est très important. Madame. 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 Which theatrical elements of this film did you and Bruno find most complicated to translate during your directing process? Quels sont les éléments cinématographiques, d'un théâtre, par exemple, qui ont été, selon vous, les plus difficiles à adapter à l'image, vous et vous? Um, I don't know. What do you think, Bruno? I... I don't think so. I don't think so. You, you, I don't think so. I wish. Non, je... Non, je crois que... Comment dire? On faisait un film, quoi. On faisait pas une adaptation théâtrale. Et donc, c'est... On se posait des questions de cinéaste, quoi. Pas de... Pas de personnes dans le théâtre, quoi. Je connais pas grand-chose dans le théâtre. Et euh... D'ailleurs, j'aime pas ce qu'on sait. Mais... Et donc, on se posait des questions vraiment de cinéaste, quoi. Alors, comment... Non, mais on peut reprendre la... On peut reprendre l'histoire, justement, de cette enfilade de colonnes, comme ça. C'est-à-dire que... Shakespeare, il dit absolument pas où ça se passe, quoi. Il dit juste que... Le monologue commence par... Malpès qui dit, est-ce que c'est un poignard que je vois sous mes yeux? Alors, comment on traduit ça? C'est... C'est une vraie question, autant pour les gens qui sont au théâtre, que pour les cinéastes. Qu'est-ce que c'est que cette image, quoi? Et alors, Polanski a répondu d'une façon... Kurosawa l'a évité complètement. Et Orson Welles d'une autre manière. Donc, c'est... C'est... Comment nous, on va y répondre? C'est ça, la question importante. Mais en tant que cinéaste... Et après, le lieu même est pas défini. C'était... Jamais Shakespeare dit que ça va se passer dans un couloir comme ça. Et donc, la question, c'est... Où est-ce que ça va se passer? Comment on visualise le poignard? Et après... Quel est... Et ça, c'est... Il y a que Joël qui peut répondre. Quel est le point de vue du réalisateur? C'est-à-dire que... Qu'est-ce que lui a envie de voir? Et moi, je suis derrière. Et si on faisait ça? Est-ce que ça, ça peut être intéressant? Mais c'est... Donc, cette enfilade de colonnes, c'est encore une fois une question de rythme. Puisque c'est ce qui est vraiment intéressé Joël. C'est parti. Oui, et c'est... C'est parti. Et C'est parti. Et c'est un exemple, car... C'est parti. C'est parti. Il y a de la chanson. C'est parti. C'est parti. qu'ils sont métronomiques en termes de commenter le rythme de la verse. Donc, ce qu'on a fait, parce qu'on voulait que ça soit un élément de foreground, c'est qu'on a filtré toutes les récordes de footstep sounds de l'alogue de l'alogue. Nous avons mis les entièrement, et nous avons mis en place avec une très particulière de footstep, qui est en un très rigide rythme, qui ne peut pas, si vous regardez plus, il ne peut pas, à ce que ses pieds sont les pieds. Donc, vous avez à regarder plus, mais vous voyez que c'est pas exactement de sonner avec ses footsteps, parce qu'on voulait le rythme là à être très consistant. Donc, oui, c'est un endroit où l'on a fait, et l'idée de la scène, et la façon dont on a fait, qui est enregistrée avec les shadows, et les verses, qui sont tous sortisés en façon dont ils interloquent, ou ont influencé l'autre. Si ça répondait à la partie de votre question, en tout cas. Il y avait même des moments où l'on a monté des bonnes rues, peut-être. Oui, la colonne, c'est un très bon exemple, parce que ça fait partie de ces éléments rythmiques qu'on avait pour composer cette scène. C'était donc à la fois les vers, les jeux d'ombrés de lumière, et les bruits de pas, qui venaient donc en contrepoint un petit peu. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a effacé de la prise de son direct, les vrais bruits de pas, qui avaient été pris, et on les a remplacés par un son très particulier de pas, avec un rythme comme ça très rigide, très fort, et en fait, ils vont regarder, c'est pas tout à fait synchronisé avec les vrais pas, parce qu'on voulait imprimer comme ça ce rythme extrêmement régulier. Donc le fait que tous ces éléments ensuite se combinent, c'est ça qui crée cette musicalité. Bon, tenez. Merci, bonsoir. Je voulais vous remercier parce que le film est magnifique, et merci pour cette conversation. Je remercie sur la... Justement, c'était une question qui était proche de la dernière. Il y a un soin particulier, évidemment, sur votre travail propre de lumière et de lunacelle, mais sur les décors, les costumes, les accessoires, et justement sur des choix très spécifiques, au moment du tournage, et j'imagine après, en post-production, il y a l'exemple évidemment de la poêle des plantes, justement, de la dague. Qu'est-ce qui est en live ? Qu'est-ce qu'on va un peu accentuer après en effet spécial ? Les moments évidemment de l'eau, des fantômes, et puis des choses magnifiques, très théâtrales, comme la brume, comme la forêt, qui est jouée en live. Au moment du tournage, enfin de la préparation, quels sont les défis comme ça ? Vous avez eu du mal à résoudre. Et puis après, j'aurais une dernière question, parce que c'est aussi magnifique, et ça rejoint la question de la prophétie, et des Wingsisters. Il y a un vrai choix aussi dans cette ouverture. Il n'y a qu'un personnage, en fait. Il y a Kim Komenian. Et voilà. J'aurais des papiers sont en place. Bravo encore. Bon. J'aurais des travaux, c'est beau. J'aurais des travaux, j'aurais des travaux. Mon-jean, c'est possible. J'aurais des travaux. H'acquick des travaux, J'aurais des travaux. aussi. Vous avez mentionné, pour l'instant, avec le dagger à la porte, c'était tout à l'aise. C'était tout à l'aise. Il y avait des places où nous avions joué avec cette idée de l'idée que les nets et screens sont utilisés dans le théâtre pour faire des images dans le background. C'était surtout des effets que nous étions en train de mimiquer, ce genre de effets. Et nous avons fait ça. Il y avait eu doué avec la idée, pour un moment, de faire des images live sur le set. Mais c'est plus plus temps-consumé. Et nous avons eu en train de faire du travail en tant que chanteur pour pouvoir accomplir cela. Nous avons eu un peu de choses en post-production parce que c'était le même moyen de faire les choses. C'est une compagnion de la deux. La plupart des exemples que vous donnez, ce sont des problèmes qu'on devait résoudre dès le tournage. Même si certains ont été retravaillés ensuite en post-production parce qu'on a des outils pour le faire assez facilement parfois. Mais par exemple, la porte en forme de poignard, tout ça, c'était vraiment sur le tournage. Et puis, on a eu envie de jouer avec ces toiles de fond qui bougent un petit peu comme on le ferait au théâtre en direct. Et on a eu envie de le faire en direct au moment où on tournait. Mais ça s'est avéré très compliqué. Et donc, ça a été beaucoup plus réaliste, finalement, de se dire qu'on allait le faire directement en post-production. Donc, c'est en fait un mélange des deux. Il y a un aspect où il y a un aspect en qui en black et en white, il y a des choses qui sont très simples et beautiful et que il n'y a pas de manière de travailler en color. Et ça a fait de faire avec des extensions sur certains de ces que nous avons construit dans le studio. Parce que, ordinarily, si on shoot off the top of the set you have to extend it with a visual effect. I mean, that's the way it would be done now. In black and white, if it's the background of something, if it's a little soft, the actual nature of the set and the grid and all the rest of it just go to grey tones and look like they're completing the set in the background. You don't actually have to touch them at all. In certain cases, we didn't touch them at all. So we were able, because it was black and white, to be able to work that way much more easily. Et en fait, le fait de tourner en arrière blanc nous a en fait résolu certains problèmes qu'on peut avoir quand on tourne en studio comme ça et qu'on voit que, en termes d'extension de décor, on est obligé de combler, en fait, si on veut, les extensions de décor en effet spéciaux. Et là, à cause de la nature justement du noir et blanc, eh bien, tous ces fonds qui sont au fond du studio partaient dans des gris et donc on n'a pas eu forcément à les retravailler. Il y a des fois, on n'a pas retouché. Qu'est-ce que les banshees ? Les witsisters ? Il y a seulement une... Une de l'actrice pour faire toutes les sorcières ? En vain, en l'altern en la ferme ? En l'accessibilité ? En l'altern ? En l'altern ? En l'altern ? et je pense que quelqu'un avait demandé sur le casting précédemment je dois dire c'était Fran, c'était Denzel mais j'ai aussi pensé je ne vais pas faire ce film sans Catherine et elle devait ne pas être une witch mais elle devait être toutes les witches et je pense que vous pouvez voir elle est incroyable oui c'est une actress que je connais depuis très longtemps elle a surtout fait du théâtre à Londres et quand j'ai parlé de la distribution et que j'avais aussi pensé à Française et à Denzel je me suis dit dès le départ je ne pourrais pas faire ce film sans Catherine et donc elle ne va pas faire seulement une sorcière elle va faire toutes les sorcières et comme vous voyez elle est extraordinaire dans le film peut-être une toute dernière question allez-y bonsoir, merci beaucoup de votre présence dans ce film magnifique j'avais une petite question concernant vous avez parlé de vos influences en termes de films et j'aurais juste été curieux de savoir si vous avez évoqué en amont tous les deux ou avec votre décorateur ou décoratrice les influences picturales en termes de peinture ou d'architecture qui vous ont bercé enfin le film prend place dans un environnement tellement unique et abstrait que vous avez sur votre cloche si vous voyez par exemple ce type de la colonnade que vous évoquiez du Sheriko par exemple ou un petit peu seul face à l'horizon est-ce que c'est des choses que vous avez apprécié ? je pense que vous avez apprécié ? 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 et nous étions en photographie, et nous étions en specific films. Nous étions en ce que Bruno a mentionné dans le film de Dreyer, nous étions en Joan d'Arc. Nous étions aussi en films qui ont été filmés sur des exteriors en interieur soundstages, et comment ils ont mangié ça, et comment ils ont fait que... Nous étions en train d'avoir regardé ce qu'ils ont fait sur le fait qu'il était capable de faire en Sunrise, et c'est intéressant pour nous, et nous avons besoin de... Nous avons besoin de nos sets, nous avons besoin de se sentir comme ils étaient des exteriors. Donc, juste d'un point de vue, mais aussi d'un point d'extérieur, d'un point d'aesthétique, de ce qui n'aura pas, c'est tout en partie de la discussion. Oui, plusieurs mois avant qu'on tourne le film, Bruno a monté tout un book de références visuelles, que ce soit photographiques, picturales ou cinématographiques. C'était un exercice très intéressant, surtout dans le fait d'aller piocher dans sa bibliothèque, ou en tout cas d'en dégager les éléments qui permettraient d'avoir une cohérence, afin de ne pas s'éparpiller. Et au bout du compte, il est ressorti assez naturellement, le style qui allait parcourir le film, parce qu'on a eu le temps d'avoir des discussions, pour que se dégage quelque chose, et on n'aurait pas pu faire ce film de la manière dont on l'a fait, si on n'avait pas eu ce luxe d'avoir le temps. Donc oui, on s'est beaucoup inspiré de films comme celui de l'extérieur dont on a parlé, et on a aussi beaucoup regardé des films qui ont été tournés en studio, mais qui recréent de grands espaces extérieurs, pour voir comment justement ça avait pu être fait, et au niveau esthétique, voilà ce que ça pouvait donner, comment les solutions qu'avaient été trouvées. Et le dernier, à une certaine chose, c'est que maintenant dans une certaineみたいwelle , et nous avons sort de, nous avons sort de MIKEzenia s'horreur, parce que nous ont commencé à vous avoir eu l'éte pessoa Beauté pour dire qu'a été organisé à e à sur quelque point de temps on a mis en gros l' adolescent spaces and vertical spaces, staircases, and hallways became a kind of unifying factor to a certain extent in how we were thinking about sets and how we were going to stage things. And lastly, getting back to the Edward Gordon Craig of it all, the fact that he used so many staircases in his productions was, I think, part of what triggered that. So, you know, it's hard to sort of reconstruct these things ex post facto, but those were all of the kinds of things we were talking about. In his films, in which he worked, there were a lot of stairs. So, yes, it really inspired us. And if I could go back to all these references and all that, and even the narration of the film, for example, I would mention the stairs. So, these things verticals, which go in opposition to the horizontal column. But then, you have the scene with what we call the Oculus, which is this piece round, which is carried out by a projecter by the haut. So, it's also some cassures of rhythm, at the top of the piece, like that. And so, it's a rhythm to the right angle and then, all of a sudden, there's a rhythm circular, which comes in opposition to the text. And then, after, we looked at the horror of Murnau, just about how Murnau used it, especially in a sequence where the character walks in a wreckage to meet the woman. And so, we had a problem of space, even if we turned on the most big wall of Warner, which is 3500m2, 40m80m2, which is enormous, but we didn't have enough space. And so, we tried to understand how he had used space. And in fact, he follows the character, and after the character turns, it doesn't have a sense, in fact. He turns and then he returns on his path. And so, it allows us to use space that he doesn't have, and also the time that he doesn't have, because he doesn't have space. And so, we were used to say, well, maybe we could do the same kind of thing, to use it like that, in the déplacements, even if they were storyboarded, in spaces. And so, all these references-là, it was the nourishment, in the end. There were a lot of questions, I find, on Macbeth's character, Koenian. And it's true that it's something that we can't wait to say. Because, obviously, he is devored by the ambition, an ambition a little bit too high for him. And he is going to be the victim of this ambition. At a moment, I'm not able to cite you the exact verse of Shakespeare. But he said, my ambition made me jump on my horse too hard. Je loupe la serre et je tombe de l'autre côté. Et je me disais que c'était une phrase, c'est vers classique de Shakespeare. C'est une phrase qu'aurait très bien pu dire de Jude dans The Big Lebowski, non ? C'est une phrase qu'aurait dit, si tu perds ton cul, tu te caches ta gueule. حî nom ! Eli celestial I think as I said before, it's a fascination with crime stories in general. Et c'est ce que je disais, c'est l'intention que j'ai fait dans le passé. C'est toujours un drame fulcrum et la façon dont vous utilisez, ou que vous essayez de trouver new ways d'utiliser. Et la différence ici, c'est de trouver une autre façon dont vous avez été utilisée, et d'être fasciné par ça. Mais je pense que c'est vraiment l'essence de ça, c'est de reconnaître dans cette histoire quelque chose qui a semblé d'amélioré et drame. Mais en pensant à ça, c'est une histoire de crime. Oui, peut-être, effectivement, c'est revenir un peu aux sources de la fascination qu'on a pour les histoires de l'oeuvre, avec cette dramaturgie. Et là, la différence avec peut-être les autres films que j'ai faits, que l'on a faits, c'est là, c'était de trouver une façon justement antérieure, comme on faisait avant, pour nous redonner ce croustillant dramatique à cette histoire. Anaïs, merci infiniment de votre traduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à tous les jeunes qui ont été emprisonés. Merci beaucoup à tous les jeunes. Merci.